Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve déjà pour le troisième dimanche pour les vidéos du calendrier de l'Avent qui a transcribe 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ouvrant vos petites enveloppes, que vous avez découvert les petits trésors. Je vous propose le même format que la semaine dernière donc on va déjà prendre le temps de regarder ensemble les produits qu'on a découvert cette semaine et ensuite je vous montrerai les pages réalisées pour cette nouvelle semaine. Donc pour commencer, nous avons découvert une nouvelle série de papiers avec des jolis papiers tricolores, celui-ci est vraiment sympa, avec des petites boules de noël, des sapins, un papier motif bois qui est vraiment sympa, ici on a des feuilles de guille et on a alors des feuillages, non ça on est sur nos roses de noël. Donc là on a donc 5 feuilles de papier, toujours dans les mêmes nuances qui vont se coordonner parfaitement à tout ce qu'on a déjà dans notre petit calendrier. Ensuite, nous avons des petites étiquettes qui vont aller à merveille avec nos pages du décembre d'un délit, avec des petites phrases gourmandes, profiter des doux moments, joyeuses et belles fêtes. Donc ça, ça va nous être super utile. Nous avons aussi découvert des petites étiquettes à bordure rouge, verte et bleu à remplir nos mains. Ensuite, niveau tampons, nous avons un tampon menu qui pourra nous servir dans l'album mais aussi pour créer vos menus de fêtes ou même après tout au long de l'année. Un de mes tampons chouchou, celui-ci, je l'adore, il est trop trop beau, nos boules de noël. Donc à mettre en couleur, on peut aussi imaginer facilement l'embosser à chaud, en doré ou en argenté, colorier l'intérieur ou tamponner sur un papier mossif, découper et recoller ici sur la boule. Donc j'imagine plein de façons d'utiliser celui-ci, il est vraiment sympa. On va le mettre avec son copain, comme ça. On le repère facilement. Et ensuite, on a aussi découvert deux matrices, une matrice étiquette qu'on retrouve ici, qui est très originale je trouve, et qui va être sympa aussi à utiliser un peu comme je l'ai fait la semaine dernière avec la petite étiquette. On pourra utiliser facilement juste un morceau ici, ou l'utiliser en entier, ou alors même, pourquoi pas, faire des cadres dans des papiers. Pour nos pochettes du descendant des lits. Et pour finir, on a une très jolie matrice en transparence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment super joli. Donc ça reprend juste des petits détails. Donc ça, on peut aussi l'utiliser facilement si vous avez une étiquette ronde, ou juste une matrice avec un cercle pour faire des tags. Vous pouvez même faire une petite déco pour accoucher un sapin. Donc il y a plein, plein, plein de façons d'utiliser. Et c'est vraiment super joli et super original je trouve. Donc voilà les merveilles de cette semaine. Donc je vais aller travailler avec tout ça. Pour vous proposer les prochaines pages de mon Décembreur Daily. Et je vous dis à tout de suite. Coucou ! Me revoilà donc avec les pages réalisées avec les éléments du Quartier de cette semaine. Donc on va repasser rapidement sur les dernières pages que je vous avais montré dans la précédente. vidéo. Donc on s'en a été arrêté à celle-ci. Et on passe directement à la suite. Donc j'ai profité au maximum des formats des photos pour pouvoir gagner en temps et aussi en matériel pour réaliser mes pages. Donc toutes mes photos sont en format 6 x 9 cm qui est la même taille du coup que le papier de base. qui va également être à 6 x 9 cm pour créer des petites cartes. Donc ici la carte de fond elle est réalisée directement sur du papier imprimé motif sapin. J'ai retracé le liseré noir au stylo feutre amineux fine. Et là j'ai tamponné notre joli motif avec la branche de sapin et les boules de noël que j'ai mis en couleur au marqueur à alcool. Et j'ai juste agrémenté ensuite, j'ai découpé donc avec la matrice étiquette et j'ai agrémenté avec une petite bande de papier rouge qui doit faire 1 cm de large que j'ai déchiré ici au bout. Et j'ai juste rajouté le petit chiffre découpé à la main. Pour celle-ci, donc papier blanc pour le fond, toujours format 6 x 9 cm. A l'intérieur j'ai collé un rectangle de papier imprimé qui lui fait 5 x 8 cm de haut. On a juste un petit branchage dans du papier blanc. Ici le texte découpé dans nos petites feuilles avec nos textes encadrés. Et ici le chiffre aussi découpé à la main. Donc juste avec deux photos, on peut rapidement créer une page avec deux jours, juste en créant les deux petites cartes. Alors ici j'avais envie de créer un autre élément mobile, un peu comme on avait créé tout à l'heure. Donc j'ai voulu créer un petit cadre grâce à la matrice. Donc j'ai choisi une photo qui pouvait facilement rentrer à l'intérieur du cadre. J'ai coupé dans du papier blanc une grande bande de papier 7,5 x 18,5 que j'ai maintien avec notre matrice. C'est la matrice reliure mini album que j'avais déjà présenté la semaine dernière. Et ici j'ai rajouté pour la déco une bande de papier imprimé. Donc celle-ci fait 5,2 cm de large. En fait je l'ai coupé tout simplement pour pouvoir correspondre à la largeur de l'ouverture. Et j'ai juste recoupé le haut ici avec la matrice. Et j'ai fait un petit léger décalage juste pour rappeler. Et ensuite en haut elle est coupée à ras. Et j'ai juste rajouté une ligne tracée avec mon stylo feutre noir de chaque côté à peu près à 3 mm. Et là j'ai collé mon texte. Donc juste en mettant un petit point de colle de chaque côté. Ce qui permet de faire un petit élément mobile. Alors je n'ai pas décoré le dos. Mais je pense qu'ici je pourrais rajouter du journaling ou alors une bande de papier pour décorer un petit peu. Et là en face la photo se retrouve aussi encadrée. Plus ou moins bien pour celle-ci. Mais vous pouvez choisir une photo en face qui s'accorde mieux. Et donc j'avais disposé mes photos en conséquence pour pouvoir m'assurer que l'ouverture tombait à peu près comme il faut. Donc voilà j'aimais bien l'idée d'avoir des petits éléments mobiles dans l'album. Donc sur cette page on retrouve un peu le même principe. Donc toujours photos coupées 6 par 9. Papiers également 6 par 9. Et là par contre on est seulement sur des papiers imprimés pour le fond. Donc celui-ci motif Guy. Toujours le liseret à 3 mm partout autour. Et essentiellement des décorations faites avec la matrice branche de pin. Et l'étiquette blanche qu'on avait vu dans la semaine dernière peut-être bien. Et avec nos chiffres découpés. Donc ici j'ai retaillé un petit peu l'étiquette que j'ai réutilisé sur cette carte. Et ce qui permet d'avoir une continuité entre les différentes cartes. Et sur celle-ci j'ai rajouté des cadres étiquettes. Du texte. Celui-ci donc motif Guy découpé à la main. Et encore un petit morceau de branchage. Pour changer avec les photos de Mathus qui avait préparé les petits biscuits de Noël chez Samini. Hop ! On passe à la suivante. Donc j'avais une photo en format paysage. que j'avais imprimé en plus grand et que je voulais intégrer en tant que tel. Étant donné que là, le format page par 4 était imposé par cette page-ci. J'ai décidé d'essayer de l'intégrer en la coupant en deux. Alors en fait tout dépend aussi de votre sujet. Mais là en l'occurrence ça s'y prêtait plutôt bien. Et donc j'ai séparé la photo et j'ai construit comme si c'était une grande carte que j'ai en fait partagé en deux. Donc ici donc les deux parties font chacune encore une fois 6 par 9 cm. Avec le liseré partout autour. J'ai pas forcément repris les dimensions. Je vais les reprendre en direct. Pour chaque partie de la photo. Alors ici on est donc la photo faisait 10 cm de long au total. Donc je l'ai découpé en deux donc 5 par 5. Donc là je suis à peu près à 7,5 de haut. Donc 7,5 par 10 que j'ai coupé en deux au milieu. Et ensuite j'ai remis sur un papier qui rajoute un liseré de 2 mm partout autour. Donc sauf sur la partie centrale pour qu'on ait la continuité. J'ai choisi un texte encadré qui puisse se couper facilement au centre. Et j'ai gardé la bordure blanche et je l'ai collé. Et ensuite j'ai juste rajouté la petite feuille de haut ici. Ici on a une photo toute simple en 6 par 9 toujours. Et ici un papier blanc recoupé en 6 par 9 cm. Ici vous avez la partie qui me restait après avoir réalisé ma partie mobile sur cette page-ci. Donc la partie que j'avais coupée avec le haut du tag pour réaliser mon ouverture. Et bien il n'y a rien de perdu. Je l'ai récupéré et je l'ai ajouté ici sur le côté. Et à l'intérieur de mon étiquette j'ai utilisé le tampon de Noël pour faire ma déco. Le granchage il est coupé dans un papier vert que j'avais à la maison. Et ici notre chiffre des tourelles à main. Là on a la dernière page pour aujourd'hui. Donc là j'ai pris une pochette page entière. Donc là le bon format pour remplir en entier la pochette. On est sur du 13 par 18,5 cm. J'ai une grande photo. Là on est la photo. Je ne l'ai pas mesuré non plus. Donc on est sur une photo grand format. Là je l'ai retaillé à 10 par 14,5. On a un petit élément décoratif ici. Pour lequel j'ai simplement utilisé une chute de papier imprimé que j'avais déjà. Mais elle est à 5 par à peu près 2,5 cm. Un demi tag rouge. J'avais découpé l'étiquette rouge que j'avais coupé en deux. J'ai gardé la moitié et j'ai recoupé ce qui dépassait. Un autre petit branchage qu'on peut utiliser avec les petites boules. Là je l'ai utilisé tout seul et je l'ai découpé dans du papier vert. Et ici notre chiffre 16, encore une fois, découpé à la main. Donc une page assez simple, une découpé rapide. Et c'est pour vous montrer qu'on peut monter au final un album assez rapidement. Et qu'on n'a pas besoin forcément de passer des heures. Donc la semaine prochaine, nous allons arriver enfin à la dernière semaine, la semaine de Noël. Donc nous aurons les pages pour le 24 et le 25 décembre notamment. Je vous souhaite une bonne dernière semaine de l'Avent. J'espère que vous allez bien profiter et passer des bons moments en famille. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada